Bonjour Fréseur, bienvenue sur ce bonheur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Les deux mondes des réseaux sociaux existent. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? En tout cas, ce témoignage puissant va vous en dire sur le sujet. Écoutons. Je suis venu avec un autre récit d'une révélation que Dieu m'a donnée. Et cette fois c'était en 2017, quand j'ai fait une campagne de 40 jours de prière du matin. Cette croisade personnelle de prière du matin était en faveur de ma vie personnelle dans le but de mon développement. Et dans cette campagne, Dieu m'a donné quelques révélations. L'une d'elles est ce que je veux dire les frères ici, pendant ces 40 jours de prière du matin. J'ai eu une révélation, dans laquelle je me suis retrouvée devant un troupeau de démons. Et dans cette légion il y avait beaucoup de démons de différentes tailles et formes. C'était de gros démons, des démons moyens et de petits démons. Et au milieu de ce troupeau de démons je remarque d'une manière remarquable trois grands démons de haut rang. Et ce sont eux qui commandaient ce troupeau de démons. Dans cette rencontre Dieu m'a donné trois épées afin de décapiter et détruire ces princes des démons. Je fus transportée devant ces démons de haut rang. Je me suis retrouvée au milieu de ce troupeau de démons où il y avait des démons très étranges apparaissaient. Et soudain s'est avancé l'un de princes de démons de haut rang, qui s'avança contre moi pour me détruire. Avec l'une des trois épées qui m'ont été remises par le Seigneur, j'ai massacré ce diable et les détruit. Puis j'ai avancé contre le deuxième démon de haut rang venait avec l'intention de me détruire. J'ai pris la deuxième épée j'ai détruit le deuxième démon. Cependant avec la troisième épée j'ai raté le troisième démon de haut rang. Car quand j'ai pris la troisième épée et quand j'ai tenté de couper le cou de ce troisième démon avec l'épée, j'ai vu que l'épée n'avait pas assez de coupe pour décapiter la tête de ce démon. En conséquence ce diable s'est échappé. Je ne lui ai pas coupé la tête à ce moment-là. Puis Dieu m'a ramené de la vision. Puis j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il clarifie qu'est-ce que cela signifie. Dieu n'a pas répondu comme je m'y attendais. Une autre semaine plus tard au moins, je me suis rendu compte que je n'avais plus accès à mon compte Facebook. J'ai appris que j'avais fermé mon compte Facebook sans m'en rendre compte. Et puis j'ai aussi réalisé que je ne regardais plus la télévision. Je ne pouvais plus m'asseoir pour regarder la télévision. Parce que j'étais séparée de cet appareil. Je ne veux même pas regarder la télévision. Alors Dieu m'a ouvert l'esprit et m'a éclairé que le premier démon que j'avais détruit était le diable du pouvoir et de l'influence de Facebook. Et le deuxième diable que j'avais décapité était le diable de la télévision. Le troisième démon était le diable qui essaie de s'échapper, qui était le démon WhatsApp. Ce démon n'avait pas été détruit, car j'étais toujours dans WhatsApp. Mais après avoir vu cette révélation de Dieu, j'ai abandonné et supprimé également le compte WhatsApp. Et aujourd'hui je n'ai pas Facebook. Je ne regarde plus la télévision. Je n'ai plus WhatsApp. Je n'ai plus Instagram. Je n'ai pas Twitter. Je suis séparé des plateformes de réseaux sociaux. J'ai supprimé les réseaux sociaux. Jésus m'a libéré et m'a révélé qui se cache derrière ces plateformes de réseaux sociaux. Ces plateformes sont gouvernées par des démons que j'ai vus dans cette vision. C'était la révélation que Dieu m'a donnée. Que le Seigneur bénisse les frères au nom de Jésus-Christ. Bien. Qu'en pensez-vous mes frères et sœurs ? Qu'en pensez-vous ? Les démons des réseaux sociaux existent ? Oui. Les démons des réseaux sociaux existent. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça existe ? On dit que ça existe tout simplement parce que ces démons-là travaillent pour influencer les gens dans le mal. C'est-à-dire que quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont un rôle bien déterminé qui est de conduire les âmes en enfer, mais en les amusant, en les divertissant, est-ce que vous vous rendez-vous compte ? Est-ce que vous vous rendez-vous compte ? Conduire quelqu'un dans le péché en lui faisant croire que c'est juste pour lui faire plaisir, c'est ça que je représente aujourd'hui la réseaux sociaux. Dans la réseaux sociaux, il y a tout. Et sur la réseaux sociaux aussi, il y a tout. qui se trouve derrière, c'est de ça qu'il s'agit. En fonction de l'influence de ces choses-là dans la vie des gens, vous pouvez comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est comme les accros aux gèves d'eau. On ne devient pas accro aux gèves d'eau juste comme ça. On devient accro que lorsque, maintenant, notre esprit est tenu captif par ce qui se trouve derrière, je vais vous dire. Hey ! Hey ! C'est là que vous devez vous en méfiez. Les réseaux sociaux. Voyons-y, quand vous allez sur ces réseaux sociaux, vous ne voyez que des gens s'insultés. Des gens racontent du cœur n'importe quoi. Ils ne diront jamais des choses constructives parce qu'ils se disent que ça ne marche pas. Donc, ils vont faire ce qui marche, c'est-à-dire, pour insulter les gens, ils vont dire, celui-là même qui insulte mal, celui qui est le plus fort. Donc, commençons à nous insulter. Et se mettre à s'insulter. Les clash. Ils se lèvent, ils se clash. Ils disent des choses qui sont vraies sur eux. C'est pour se déniquer entre eux. Quand ça ne va pas, ils disent que, ah, on va faire ça, là. Si quelqu'un n'est pas mort, ça ne va pas s'arrêter. Où est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Quelle énergie se trouve là-bas ? Quelles sont les énergies qu'on y trouve ? Partout où vous allez, même sur d'autres réseaux sociaux, vous allez voir des gens danser sous le feu d'une musique de 60 secondes, mais pendant qu'ils dansent, ils montrent leur corps. genre, une fille, elle vient sur TikTok, elle danse sur une chanson de 60 minutes. Non, non, 60 secondes. Elle danse sur une chanson de 60 secondes. Et, en ce coup, tard, elle vous montre tout. C'est comme une publicité très dangereuse. Elle danse. Elle vous montre sa poitrine. Elle vous montre son postérieur. Genre, ses fesses. Ah ! Si vous passez le temps à vous voir des fesses et laissées matin ou soir, qu'est-ce que ça va donner après ? Ça aura des dégâts. Mais où ? Sur votre esprit. Ce que les gens cherchent en créant de ces choses, ce n'est pas de vous faire plaisir. Mais si, c'est ce qui vous fait croire. Ce que les gens cherchent, c'est captiver votre esprit. Cagner votre attention afin de vous contrôler, même vous commenter. Oui. Oui. Aujourd'hui, quand les gens veulent faire quelque chose, ils regardent qui ? Ils gagnent le modèle. Ils gagnent les influenceurs. Ils gagnent les stars. Maintenant, ce sont les influenceurs et ces gens-là qui vous instruisent sur comment vous allez chercher votre vie. sérieux. Sérieux. Ce sont des bonnes personnes que je remercie. Merci à le diable derrière. Vous êtes tous foutus. Parce que vous allez tous vous conduire à l'abattoir. vous allez tous vous mettre à rang pour aller vous jeter dans le feu l'un après l'autre. L'un après l'autre. Que Dieu vous serve les frères et sœurs. Il y a un véritable danger sur les réseaux sociaux. Il y a une énergie qui se passe là-bas. Il y a une énergie qui se dégage. Vous pouvez sentir cette énergie quand vous priez beaucoup et que vous avez déjà senti l'énergie de Dieu. La présence de Dieu. Et que vous savez comment ça se passe. Je suis choqué. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'eux-mêmes dans la Bible, dans les livres, dans les livres. Les gens passent beaucoup plus de temps sur des choses unitives que ce qui va les aider à avancer. Si vous dites aux gens venez, venez, allez, faire le show. Ils seront nombreux. Mais si vous leur dites venez, venez, j'ai créé une entreprise, on va travailler ensemble et développer l'entreprise. Même si on va gagner petite aptitude, on va aller de la main. On dit non. Ce que tu dis, ça ne nous arrange pas mais on veut les choses chap-chap, les choses rapides, rapides, vite, vite. Parce qu'après, on va aller à Dubaï, on veut poster nos photos sur les réseaux sociaux, on veut s'inventer une vie même si possible afin de faire croire aux gens qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas en réalité. Vous voyez ça ? La facilité. Quand les gens sont sur leurs réseaux sociaux et qu'ils voient des personnes exposer leurs biens et toutes ces choses, ça se dit qu'absolument, ils doivent aussi avoir la même chose. Mais ce que ces gens ne disent pas, c'est que ils ont fait quelque chose pour voir ça. Parfois, mais ils montrent. C'est comme une fille sur les réseaux. Elle se montrait tout le temps avec une grande maison, des voitures, des luxes et tout ça. Alors que ce n'était pas sa maison. Comment on a su ça ? On a su ça quand le pauvreté de la maison a envoyé la police pour l'attraper dans sa maison. Il dit « Mais ah, toi je ne te connais pas, tu fous quoi ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, donc c'est toi, c'est toi qui montre ma maison aux gens faisant croire aux gens que c'est ta maison. D'accord. Comme ceci, les réseaux sociaux, tu fais ça. Viens ici. Tu vas faire encore la même chose et les réseaux sociaux et puis tu vas leur dire que ce n'est pas ta maison et que ça ne t'appartient pas et que tu tentes de les mentir. Si tu ne fais pas ça, on te voit directement en prison. Vous voyez ça ? Des réseaux sociaux à la vie réelle. Les réseaux sociaux à la vie réelle, souvent les gens disent « Oh, écoutez, je m'invente un personnage sur les réseaux sociaux dans la vie réelle, je suis une autre personne. » qui parlent comme ça ou qui vous disent ça. Ce sont les gens les plus incrédibles de la planète. Il ne faut jamais leur faire confiance. Ce sont de mauvais amis. Des amis à qui vous avez confiance et qui vous trahissent après. quelqu'un qu'on ne peut pas saigner. On ne sait pas s'il est chaud ou bien il est froid. Dieu dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te fomir. Tu dois être quelque part. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne que tu es sur les réseaux sociaux doit être la personne que tu es dans la vraie vie. c'est pour ton propre bien. C'est ce qui va t'arranger. Mais si tu veux jouer un rôle sur les réseaux sociaux ou même tu veux tu dis que tu te mets dans la peau d'un personnage pour pouvoir faire quelque chose et en plus de ça tu insultes les gens avec des très gros mots. Très gros mots. C'est qu'on va retenir de toi même après ta mort. Ce n'est pas ce que tu nous dis. Ce sont tes gros mots qu'on va retenir. Il va dire que ah ce gars là il insultait les gens il parlait mal aux gens il escroquait les gens il faisait ceci aux gens il faisait comme ceci aux gens il faisait telle clash il a eu à telle personne sur les réseaux sociaux et regardez ce qu'il a fait vraiment ce gars là ce n'est pas un bon gars ce que je veux vous retenir c'est ce que tu le présentes de ton vivant ça s'appelle tes œuvres Dieu ne nous a pas dit ah tu jouais juste un personnage sinon tu es un bon cœur tu n'as pas un bon cœur mon ami si tu as un bon cœur le bon cœur que tu as en toi ses effets vont se réagir vont se dévasser sur ton corps sur ta manière d'être même de ton sommeil même quand tu serais profondément dormi et quelqu'un veut te toucher tu vas toujours présenter de bons fruits parce qu'on a produit toujours de bons fruits c'est là il faut vraiment s'en méfier méfiez-vous des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui se mettent à insulter et insulter en désordre toujours toujours insultés et après ils vont vous demander pardon ou s'excuser pour dire que non je veux juste un rôle personnel méfiez-vous des gens plus que le diable ils ne sont pas crédibles c'est ça des gens qui ne sont pas crédibles il ne faut pas leur faire confiance c'est-à-dire que j'ai des paroles d'un jour à l'autre c'est des gens qu'il ne faut pas suivre les vrais natures qu'ils vous montrent comme ça ils vous font croire que c'est juste de la blague et que c'est juste que vous jouez le roi d'une autre personne mes frères et soeurs la vie n'est pas un jeu mais la Bible nous dit que le diable n'a pas le temps il faut détruire la vie des gens c'est-à-dire tout ce qu'il va faire pour y aller il va se mettre à le faire aujourd'hui c'est très facile d'inciter quelqu'un parce qu'on s'est dit que c'est normal parce qu'on attend ça tout le temps toujours toujours voici comment ces réseaux sociaux la santé détruire la vie des gens au travers des gens qui les utilisent sont en train de se faire Dieu merci l'argent est en train de cette affaire dès que l'argent entre de cette affaire ou encore une affaire ce qui se passe c'est que les choses deviennent réguliers parce qu'on veut attirer des investisseurs donc comme il y a des investisseurs qui arrivent vous allez voir que tous ces réseaux sociaux les gens qui ont ces réseaux sociaux il faut commencer à dire écoutez les gars vous avez assez insulté les gens arrêter des idées déjà parce que ça va faire suivre nos investisseurs c'est là ces gens là vous allez voir un bon matin qui vont maintenant changer de personne et vont se jouer maintenant les seins vont se jouer les seins les toussés en cause des investissements il faut vraiment faire très attention si vous donnez la liberté à l'homme il va faire tout ce qu'il veut tout ce qui nous passe par la tête oui oui les démons de la vie sociale existent aujourd'hui les démons se trouvent en l'homme ce sont les hommes qui en réalité en fait ce sont les hommes sur les réseaux sociaux qui en réalité constituent une menace pour d'autres hommes l'homme est un loup pour l'homme tu sais tu suis quelqu'un qui te parle de bonnes choses qu'il faut te dire à réussir dans ta vie tu es sauvé ou bien tu es sauvé si il y a souvent ici moi je ne vais jamais te dire va chercher une femme de quelqu'un moi je ne vais jamais te dire il faut aller faire un médicament pour avoir l'argent moi je vais toujours te dire écoute ce qui n'est pas pour toi là il ne faut pas aller chercher ça il faut travailler il faut avoir ton argent honnêtement si vous rencontrez quelqu'un comme ça qui vous parle chaque jour qui vous donne de bons conseils comme ça chaque jour et que vous entendez ça sans que vous vous fassiez le fond votre vie va changer parce qu'il y a de bonnes choses qui vont pour vous de bonnes informations mais si vous suivez une personne qui vous insulte d'autres personnes qui vous clasent d'autres personnes ça va vous rendre violent ça va créer un esprit très violent qui est un même démon puissant qui va s'il déclencher en vous un moment donné vous serez supprimé tout ce qui vient mais j'aime toute cette violence c'est tout simplement parce que vous avez entendu quelqu'un pendant plusieurs temps plusieurs périodes cette personne était tellement agressive que vous maintenant vous êtes votre esprit à votre subconscience identifié à cette personne ce que vous avez entendu là ça vous a donné la foi ça vous a transformé sans le savoir en tout cas sachez que tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux ça vous influence c'est parce qu'ils influencent les gens tout ce que vous entendez oui pourquoi est-ce qu'on appelle ces gens-là les influenceurs c'est parce qu'ils influencent les gens mais dans quel sens est-ce que c'est dans le bon sens est-ce que l'esprit de Dieu c'est tout derrière eux la plupart de ces gens-là ne savent même pas qui est Jésus la plupart des gens ne savent même pas c'est ce qu'on appelle la graine de Dieu beaucoup sont des sorciers des sorciers qui sont sur les réseaux sociaux et ils se réunissent ils se rencontrent ils causent en eux c'est leur causerie la queue pour voir matin, midi et soir et c'est la distraction c'est la distraction quand le diable veut distraire les gens il va utiliser ceux-là que vous appelez les influenceurs ceux que vous appelez les influenceurs il va les utiliser voici un problème sur eux ils vont se lever les gens en parlent les gens disent que oh non c'est pas normal il faut que le gouvernement le fasse quelque chose ceux-là ils vont se lever pour venir créer un clash ou une autre chose pour attirer l'attention des gens afin qu'on ne puisse pas parler de ce qui est important ce qui est important en réalité voici la guerre qui est là sur les réseaux sociaux ça veut dire qu'en clair ce n'est pas le réseau social qui est un problème mais les gens qui les utilisent les gens que vous suivez vous-même ce sont ces gens qui sont un problème si tu suis une personne qui monte ses fesses si tu as une fille forcément tu vas faire la même chose comme elle est la même chose de savoir toi-même tu seras surpris de te donner toi-même donc ce sont les chiens-là qui sont possédés 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 et puisque ces chiens-là existent sur les réseaux c'est-à-dire que les démons des réseaux sociaux existent trouve les démons sur toutes ces réseaux sociaux même il y a un collègue youtubeur qui a dit que lui il a vu de ses propres yeux sur les réseaux sociaux ici qui est un homme démon c'est-à-dire un homme démon c'est-à-dire un être humain c'est-à-dire une personne qui a la chair le sort comme vous et moi mais cette personne-là est à moitié homme à moitié démon et elle est là sur les réseaux sociaux cette personne-là tout fait pour nous convaincre qu'ils étaient non-démons on n'y avait pas cru mais puisque cette personne existait on a fini par comprendre qu'il y a quelque chose qui croche avec cette personne qui qu'elle a été démoncie et oui les réseaux sociaux sont devenus un puissant outil pour pouvoir communiquer même très facilement mais il faut donner la bonne information et aux bonnes personnes souvent il y a des gens qui sont par exemple opposés à d'autres personnes et eux viennent faire les lives sur les réseaux sociaux et ils donnent le plan comment ils vont faire pour attaquer leurs ennemis quand ils viennent sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner le temps pour pouvoir faire des réunions sur des plans d'attaque pour investir tes ennemis qui sont eux aussi sur les réseaux sociaux pour être observés ah qu'on appelle si bête ça n'existe pas d'être si bête est-ce que c'est une décide ? c'est réel ! les réseaux sociaux les réseaux sociaux le temps va créer bien ça afin que tout ce qui était dans les coquilles puisse sortir de leurs coquilles afin qu'il puisse bien les voir il va bien vous voir vous là vous qui faites ces réseaux sociaux vous qui regardez les choses vous qui influencez vous qui likez vous qui laissez les commentaires tout le monde vous êtes passé au pain fin on dit la toile on dit l'araignée c'est une toile d'araignée c'est-à-dire que vous venez et puis vous êtes accroché sur la toile d'araignée comme ça vous ne pouvez plus vous en défaire tels que vous venez les réseaux sociaux tels que vous laissez un commentaire on nous donne des informations sur vous les gens qui ont visité la page les gens qui ont regardé la vidéo toutes ces informations restent le savez-vous et ces informations peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées des démons pour détruire votre vie c'est là qu'on va vous dire faites attention la télévision si tu regardes un bon programme des prières un film un de Jésus un truc du genre où on t'enseigne sur la parole tu es sauvé mais si tu allumes ta télévision et que tu tombes sur un clip ou dans le clip et tu vois les femmes pour ensuite tu es en train de se déranger pas possible elles sont à biais d'une mal-aimée que tu ne peux pas permettre à ta fille de s'appuyer pareil mon ami qu'est-ce que tu cherches ? qu'est-ce que tu cherches ? tu as beaucoup de soucis sur la terre mais c'est un choc que tu dois éviter oui oui regardez nous avons la même gauche et la même droite la même gauche et la même droite ça existe que vous voulez ou pas ça existe ceux qui sont droitiers ils se disent que oh pourquoi est-ce que ma même gauche n'est pas aussi la même droite aussi parce que je suis droitier qu'est-ce qu'il faut avec la même gauche ? qu'est-ce qu'il faut avec la même gauche ? mais vous devez vivre avec la même droite vous devez vivre avec vous devez savoir les utiliser donc tout se trouve dans la maladie d'utiliser la chose oui oui et si vous voyez que les réseaux sociaux vous influencent trop et que vous avez du mal à résister sortez de là par exemple il y a des gens quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux tellement ils voient les filles sexy et tout ça ça leur pousse à se retrouver sur les réseaux sociaux c'était Sebastique de vous coucher avec des prostituées l'antérieure et tout ça si vous voyez que c'est de là que vous viennent toutes ces souffrances ou encore l'accumulation de vos péchés ah ah regarde mon ami Ato Aya Nya faut quitter ça faut quitter les réseaux sociaux pointant tiki pointant combien de fois moi-même je suis sorti d'Instagram j'ai supprimé l'application Instagram de mon téléphone combien de fois combien de fois j'ai supprimé aussi l'application TikTok c'est parce que quand ça venait de sortir il y avait vraiment une grande et mauvaise influence là-bas une massive influence c'est-à-dire une énergie négative tel à tel point que quand tu es là-bas ton esprit dit Hum l'énergie négative qui était là-bas a baissé en intensité pourquoi je sais ça mais je pense que c'est en partie à cause de l'argent en compte de l'argent parce que il y a que l'argent qui détruit quelque chose la présence des rachats quelque part ça détruit beaucoup de choses ça enlève beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avant les gens venaient montrer les fesses et les c'est à l'intérieur aujourd'hui quand tu es âgé tu es banni tu as problème ils ont vu ça ils ont dit hum tu vois une autre solution ils ont commencé à se donner des conseils ils s'insultent avant comme maintenant comme l'agent a entré là-bas dit hum c'est fini pour vous si vous classez le sens de chez vous là-bas ça c'est un code de gens c'est clasher on va peut résister sur facebook il faut que on fasse quelque chose en modération moins de jus c'est là les gens commença à changer leur nom en mettant oh je m'appelle le c ah oh il t'appelle le c vous voyez comment les gens changent une situation la présence des gens ne sont pas changés de situation mais ça ne veut pas dire que ces gens là ils ont changé de comportement leur vieux comportement leur vieux démon là se trouve encore en eux ils attendent c'est une autre opportunité pour pouvoir le faire sortir pour pouvoir le faire sortir le démon qui se trouve en eux vous voyez ça voici ce que ces gens là font suivez les réseaux sociaux mais suivez vous les frères et soeurs il existe en réalité des démons ici je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo un autre témoignage puissant à l'avenir soyez prêt si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la 28ème minute écrivez en commentaire 28 écrivez juste 28 vous seriez qui me suit depuis jusqu'à la fin et combien vous êtes et je vous aime mes frères et soeurs c'est pourquoi je vous donne tous ces bons conseils soyez prudents soyez vraiment prudents sur ce que vous voyez sur ce que vous entendez ça c'est très très important c'est pas tout on voit c'est pas tout on doit attendre parfois il faut courir sans avoir le sou je vous donne rendez-vous par la prochaine guerre merci